On va tester aujourd'hui le Mini Fire 27X3, un écran de 27 pouces avec pas mal de spécificités que je vous ai mis ici sur votre écran. Quelles sont ces spécificités ? Alors qu'est-ce que peut vous apporter ce Mini Fire ? On est sur un écran de 27 pouces, 100 Hz en IPS, on est sur un écran de PC FHD 1080p, on a des haut-parleurs intégrés, et en port vous allez retrouver un port HDMI, un port DP, DisplayPort et un port Type-C. Alors ce que vous allez être surpris, c'est sur le prix de cet écran qui est vraiment très impressionnant. Alors côté couleur, je vous mets l'arrière de cet écran, donc le Mini Fire, côté couleur on est sur un écran de couleur noire avec un pied assez design. Donc c'est à l'arrière que vous allez voir une proéminence, c'est à l'intérieur qu'on retrouvera les haut-parleurs, tout simplement les haut-parleurs qui sont intégrés dans notre écran 27 pouces. Alors pour installer le pied de l'écran, il vous faudra un petit tournevis cruciforme, et vous allez visser tout simplement ce pied juste dessous l'écran. Vous insérez la tige et vous visissez le pied, et c'est parti ! Une fois que vous avez couché l'écran, vous allez retrouver sur le côté gauche les trois connectiques HDMI, DP pour DisplayPort et le port Type-C. Donc trois connexions possibles, ça c'est plutôt cool, et ceci lorsque votre écran est couché, écran face au bureau. Sur le côté droit, vous allez retrouver le panneau de contrôle avec le premier bouton, qui sera donc le bouton marche-arrêt, et les trois autres boutons qui vous serviront à régler la luminosité, à régler le contraste, et vous allez voir, ce n'est vraiment pas rien. Pour un écran de 27 pouces, pour les personnes malvoyantes, c'est vraiment idéal, et ceci pour moins de 120€, c'est vraiment énorme. Allez, je vous propose de le démarrer, de le connecter sous un PC, un mini-PC sous Windows 11, et on regarde ensemble ce qu'on peut faire avec cet écran 27 pouces. Alors, lorsqu'on circule autour de l'écran, on voit qu'il est quand même très fin, moins de 0,5 mm d'épaisseur, il fait donc 300 nits, donc il a quand même une très bonne qualité pour sa petite taille et sa minceur, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je le trouve super design. Et puis, on va se l'avouer quand même, un écran de 27 pouces avec deux haut-parleurs intégrés, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Est-ce que vous vous rendez compte que cet écran vaut moins de 120€ ? Alors, sur le côté droit, on a des petits boutons qui vont nous faire entrer ici, dans les différents menus. On pourra circuler sur ces menus, ici, et on pourra choisir par exemple de mettre notre écran, comme ici, si on veut descendre sur la langue française, on peut mettre le langage français, on pourra jouer sur la luminosité, on pourra donc facilement éteindre notre écran. On le rallume, ça se passe tout sur le côté droit, vous voyez, donc ça se rallume très rapidement, et on revient très rapidement sur notre écran. Voilà pour ce premier démarrage sur cet écran, et comme vous pouvez voir, on a vraiment de magnifiques couleurs, de magnifiques contrastes. On a vraiment de grandes possibilités avec cet écran qui fait moins de 120€. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Vous pouvez voir ici que les contrastes côté noir, côté couleur, sont vraiment superbes. C'est un écran de 27 pouces, comme je vous l'ai dit, qui est rafraîchi à 100Hz, 5 millisecondes. Donc, on a un écran qui est assez rapide. Vous allez voir côté jeu, c'est pas le summum de l'écran, mais on a quand même de bons résultats avec ce genre d'écran. Par contre, question bureautique, pour faire du YouTube, il n'y a aucun problème avec ce genre d'écran. C'est vraiment ultra sympa de travailler. La taille de l'écran est quand même assez grande. On est sur un écran 16 neuvième, donc on est sur un très bon écran. Et l'épaisseur de l'écran, attention, l'épaisseur de l'écran, on est un peu moins de 0,5 mm. Donc, il est vraiment très peu épais, vraiment très efficace. On se met tout de suite sur le bureau. C'est parti. Mots de passe édition, protégez vite. Astérix. Astérix. Donc, nous voici sur le bureau. Et comme vous pouvez voir, on a de superbes contrastes. On a vraiment une belle image sur cet écran qui vraiment donne envie d'aller travailler. Je vous l'ai dit, cet écran ne dépasse pas les 120 euros. Donc, vous êtes sur un écran de très grande taille pour les personnes malvoyantes, pour les seniors. Et vous allez pouvoir faire du zoom sur cet écran et faire pas mal de choses. Comme vous l'entendez, l'écran est équipé de deux eau-parleurs. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin de mettre des eau-parleurs à côté. L'écran intègre déjà deux eau-parleurs. Donc, plutôt pas mal côté son, d'ailleurs. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous voyez, donc, on a vraiment un écran qui réagit parfaitement bien. Voilà, donc, côté jeu, on a un écran qui réagit très, très largement. Avec vraiment de belles couleurs. Comme vous pouvez voir, on a des superbes couleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des images, pour ceux qui voient encore. Dites-moi si un écran 27 pouces pourrait vraiment parfaitement vous convenir. Surtout à ce prix-là. Si vous avez besoin d'un écran, par exemple, pour partager votre smartphone, vous allez pouvoir le faire avec cet écran. On pourra faire des jeux super sympathiques, comme ça. Alors, regardez, vraiment. On peut voir, c'est super actif. Les graphismes qui suivent parfaitement bien. Et franchement, c'est vraiment nickel. Les couleurs sont vraiment parfaitement bien respectées. Vous voyez, on a de très bons contrastes sur cet écran. 27 pouces, 16 neuvièmes. Pour les vidéos YouTube, vous voyez, on a quand même de belles vidéos. On a quand même des beaux graphismes. On peut éventuellement lancer NVDA. Ici, on va lancer NVDA. Regardez, NVDA. C'est parti. Vous voyez le son ? Je vais pouvoir aller sur Internet. Par exemple, ici, on va aller sur Internet. Comme vous pouvez voir sur Microsoft Edge, on garde parfaitement bien les couleurs. L'écran est vraiment très fin. Et on a quand même pas mal de possibilités avec cet écran. Vous voyez, donc, je peux naviguer sur n'importe quel site. Les vidéos YouTube sont parfaitement lues. Avec cet écran, vous allez pouvoir, bien sûr, connecter via les différents ports un smartphone sous Android pour avoir accès à vos données directement sur Android. C'est ça qui est vraiment bien. Vous allez pouvoir faire de la bureautique. Vous allez pouvoir faire de la vidéo, des jeux. Et cet écran peut être même séparé d'un PC. Vous allez pouvoir, par exemple, connecter un Chromecast. Vous allez pouvoir connecter le Google Chromecast TV ou une Amazon Instinct TV de chez Amazon. Et vous allez pouvoir utiliser cet écran comme une télévision si vous ne voulez pas l'utiliser comme un écran de PC. Voilà pour la présentation de ce Mini Fire, le 27X3. Donc, un écran vraiment très peu cher. J'ai pensé que pour certaines personnes malvoyantes, cet écran pouvait être utile. On se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !